Salut à tous, aujourd'hui on va parler du marxisme comme théorie de la justice centré sur l'abolition de l'exploitation et l'aliénation des travailleurs. Attendez, vous voulez dire que le mec qui écrit que parler de la justice est absurde et que les droits de l'homme ne sont qu'une justification idéologique de l'égoïsme bourgeois ? Que ce mec-là a une conception de la justice ? Eh ben, ouais. Avec cette vidéo, Marx va peut-être se retourner dans sa tombe, mais j'ai comme l'impression que ce sera ni la première, ni la dernière fois. L'œuvre de Marx fait son autre partie de celles qui ont le plus transformé le monde, à la mesure où il a inspiré de nombreuses révolutions et a été utilisé comme livre de chevet par de nombreux régimes importants du XXe siècle. Pourtant, si Marx a théorisé les principes d'une société communiste et a même milité activement pour son avènement, il a toujours été très critique par rapport à la philosophie normative ou à l'idée même de justice. Comme le dit Marx, « Le communisme n'est ni pour nous un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État actuel. » Karl Marx et son BFF et mécène Friedrich Engels ne manquaient d'ailleurs pas d'ironiser sur ceux qui faisaient la philosophie normative et développaient en détail leur conception d'une société socialiste idéale. Des auteurs qualifiés de socialistes utopiques, tels Saint-Simon, Owen ou Fourier, qui traînent une réputation farfelue en raison de ses idées les plus loufoques, comme celle où les océans se transformeraient en limonade, mais qui a eu une influence importante en étant un des inventeurs des phalanstères et un des précurseurs du mouvement mutualiste. Morceau choisi de ce que Marx et Engels disaient à propos de leur punching ball préféré, les socialistes utopiques. « La solution des problèmes sociaux devait jaillir du cerveau. La société ne présentait que des anomalies. Leur élimination était la mission de la raison pensante. Il s'agissait d'inventer un nouveau système plus parfait de régime social et de l'octroyer de l'extérieur à la société par la propagande et si possible par l'exemple d'expérience modèle. Ces nouveaux systèmes sociaux étaient d'avance condamnés à l'utopie. Marx parle aussi de l'erreur de ces socialistes, français en particulier, qui voulaient prouver que le socialisme était la réalisation des idées bourgeoises de liberté et d'égalité pour tous, historiquement mises en circulation par la révolution française. C'est à la fois un vœu pieux et un désir naïvement nié. Pourtant, les écrits de Marx et Engels sont infusés de bout en bout de condamnations morales et d'un langage normatif. Ils comparent le capitalisme à un vampire, ils considèrent que le capitalisme est fondé dans le vol du travail d'autrui et c'est juste après avoir formulé une de leurs plus cinglantes critiques de l'idée de justice distributive que Marx et Engels avancent leur principe de justice distributive, à savoir le fameux « à chacun selon ses besoins ». Marx critique l'idée de justice en développant sa propre théorie de la justice. Mais contrairement à ces socialistes dits utopiques, l'ambition de Marx et Engels était de faire du socialisme une science, consacrée à la description des phénomènes sociaux. Ainsi, le marxisme, c'est deux théories. D'une part, le matérialisme dialectique, qui est une théorie métaphysique, et d'autre part, le matérialisme historique, qui est une théorie déterministe de l'histoire, selon laquelle le développement des forces productives détermine à la fois le type de rapport de production, féodal, capitaliste, socialiste, mais aussi la superstructure politique, juridique, religieuse. Donc, l'histoire procède par stade, et à un certain niveau de développement technologique, les forces productives entrent en contradiction avec les rapports de production. Cette contradiction permet à l'histoire de passer au stade suivant, du féodalisme au capitalisme, et du capitalisme au stade ultime, le communisme. Et donc, quand Marx parle de société communiste, ce n'est a priori pas pour le justifier comme une société plus juste, mais pour parler du développement inéluctable du communisme en tant que forme plus évoluée des rapports de production, lorsque le capitalisme aura cédé sous ses contradictions internes. Mais aujourd'hui, le socialisme historique a perdu son apparente carapace factuelle. Une révolution socialiste paraît bien moins qu'inéluctable, après l'échec ou la déviation de plusieurs expériences communistes tout au long du XXe siècle. Donc, les marxistes ne peuvent désormais plus esquiver la question de la désirabilité de leurs idéaux et doivent s'y attaquer de front. Et donc, en quoi consiste cette théorie de la justice implicite chez Marx ? Le projet éthique du marxisme part d'une critique du capitalisme. Si le capitalisme est injuste, c'est parce qu'il conduit à l'exploitation et à l'aliénation des travailleurs. La principale injustice du capitalisme est l'exploitation des travailleurs. Pour Marx, l'exploitation est de l'appropriation par les capitalistes d'une partie du produit du travail qui excède ce qui est nécessaire à la préservation des moyens de production, à savoir le salaire des travailleurs et le coût d'entretien des outils. C'est bien sûr ce qui permet aux capitalistes de réaliser des profits. Dans une société socialiste, cette injustice prendrait fin puisque les moyens de production, les industries, infrastructures, ressources naturelles deviendraient la propriété collective des travailleurs. Mais en quoi le profit perçu par les capitalistes est-il illégitime ? Quel principe de justice se cache derrière le concept marxiste d'exploitation ? Dans une première interprétation, on pourrait dire que l'exploitation est injuste car elle violerait un droit du travailleur au fruit de son travail. En effet, dirait les marxistes, seul le travail crée la valeur et donc seul le travailleur a un droit sur le produit de son travail et le capitaliste commet une injustice en se l'appropriant. Ça permet de répondre à l'objection selon laquelle les profits du capitaliste sont légitimes car celui-ci a épargné consciencieusement son capital et prend des risques en l'investissant. Pour Marx, la richesse accumulée par les capitalistes dans l'histoire est principalement due à la conquête, à la servitude, au vol, bref, à l'usage de la force. Donc même si le capitaliste prend des risques, il prend des risques avec un capital injustement acquis. Toutefois, ce droit au fruit de son travail commence à ressembler furieusement au droit libertarien du propriétaire au fruit de sa création à partir de biens légitimement acquis. Dans cette optique, imposer une redistribution en faveur des personnes handicapées ou des sans-emploi serait une violation du droit des travailleurs au fruit de leur travail. Et à l'inverse, il serait parfaitement juste qu'un travailleur agricole chanceux ayant bénéficié de conditions favorables en période de sécheresse conserve l'intégralité du fruit de son travail alors même que les autres crient famine. Et donc un tel droit au fruit de son travail semble avoir des implications bien éloignées des idéaux égalitaristes au cœur du marxisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire alors, dans une deuxième interprétation, que s'il y a exploitation, c'est parce qu'il y a un échange inégal de valeurs-travail ? Le capitaliste serait alors un exploiteur parce qu'il fournit moins de travail socialement nécessaire qu'il n'en bénéficie à travers son revenu. Il tire un bénéfice disproportionné de la coopération sociale par rapport à sa contribution. Mais mesurer la contribution de chacun en termes de travail socialement nécessaire peut avoir des implications dérangeantes. En effet, à nouveau, un travailleur moins talentueux, moins rapide ou moins chanceux aurait droit à une plus petite part du produit social et toute obligation de redistribution entre eux serait une forme d'échange inégal et donc d'exploitation. On aboutit de nouveau à des conclusions anti-égalitaristes. Une troisième tentative de sauver cette notion d'exploitation est due au philosophe John Rumer qui propose de la reformuler pour la centrer sur l'idée d'inégalité de dotation. En ce sens, c'est l'accès inégal aux moyens de production dans le capitalisme qui crée l'injustice de l'exploitation. Donc une personne est victime d'exploitation capitaliste si elle verrait son sort s'améliorer en cas de distribution égalitaire des moyens de production. L'avantage de cette solution par rapport aux autres, c'est qu'elle admet qu'une redistribution en faveur des personnes handicapées ou des chômeurs par exemple, ne constituerait pas une forme d'exploitation. Le problème, c'est qu'on ne voit plus très bien la spécificité du marxisme par rapport à une approche libérale égalitaire de la justice qui viserait à égaliser l'accès à la propriété. L'autre grande injustice inhérente au capitalisme, c'est l'aliénation. On peut définir l'aliénation comme le fait que les activités humaines n'ont pas leur fin en elles-mêmes et ne sont pas réalisées pour l'accomplissement de soi qu'elles procurent. Le travailleur aliéné est séparé de la signification de son travail qui n'est accompli que comme un moyen de subvenir à ses besoins. Une cause de l'aliénation souvent pointée par Marx est la séparation du travail. Dans l'usine capitaliste, le travailleur n'est plus maître de sa production comme l'était l'artisan, mais est utilisé comme simple outil, comme accessoire de la machine. La subdivision du travail en tâches simples et monotones déconnecte du sens de son travail et du produit final. Si ce travail à la chaîne est plus rare aujourd'hui en Europe ou en Amérique du Nord, elle n'a pas disparu puisqu'elle s'est délocalisée dans les pays en développement où sont produits nos chaussures, nos vêtements et nos téléphones intelligents. Et même dans nos économies fortement axées sur le secteur de service, l'aliénation n'a pas forcément disparu. C'est par exemple ce que l'anthropologue David Graber appelle les bullshit jobs. Les bullshit jobs sont des boulots dont même ceux qui les font pensent qu'ils ne devraient pas exister et dont la disparition n'affecterait significativement personne. Alors peut-être que Graber a tort et que ces bullshit jobs ne sont pas si inutiles que ça. Peut-être qu'ils sont symptômes de la complexification croissante de nos sociétés ou du caractère de plus en plus immatériel de nos économies. Mais même si c'était le cas, le fait qu'un grand nombre de travailleurs considèrent, à tort ou à raison, que leur job ne sert à rien, est un signe frappant de l'étendue de l'aliénation au travail. Selon Marx, pour mettre fin à cette aliénation des travailleurs, il faut avancer vers l'établissement d'une société communiste. Il faut distinguer deux phases. Dans une première phase, le socialisme, les propriétés privées des moyens de production seraient abolies, l'État serait chargé de planifier l'économie, et les richesses seraient réparties, selon le principe, à chacun selon son travail. Cette économie socialiste, selon Marx, serait beaucoup plus efficace que le capitalisme, étant donné qu'elle permettrait d'éliminer les gaspillages liés à la concurrence et de partager les fruits de l'innovation entre tous les acteurs économiques. En fait, l'efficacité du socialisme serait si grande qu'elle permettrait d'aboutir à la phase supérieure, la société communiste proprement dit. Dans la société communiste, on a atteint un stade d'abondance matérielle tel que chacun pourra simplement se pencher pour en cueillir les fruits. Et ainsi, on pourra dire, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Donc, en éliminant le besoin de travailler pour gagner sa vie, le communisme permettrait d'abolir l'aliénation. Chacun serait désormais libre de s'accomplir dans l'activité de son choix, ou comme le dit Marx, Les régimes communistes rappelaient d'ailleurs souvent cet objectif de la société d'abondance à la population afin de les convaincre de la nécessité de faire des sacrifices pour atteindre la phase supérieure du communisme. Comme le montre ce clip de propagande solitaire. Bien sûr, tout l'argument repose sur la foi dans une efficacité plus grande du socialisme ou de l'économie planifiée. Et à la sortie de la guerre, tout le monde était convaincu que l'économie soviétique était plus performante que les économies capitalistes, et pourrait bien rattraper celles des Etats-Unis. Aujourd'hui, ils sont rares ceux qui soutiennent qu'une économie planifiée serait plus efficace qu'une économie de marché. Parmi les causes de l'unefficacité de la planification soviétique, on cite souvent la difficulté à centraliser l'information pour ajuster la production en besoin, le manque d'incitants des gestionnaires d'usines d'économiser les ressources, ou la fixation politique des prix et des salaires, créant une demande excessive qui conduit à des pénuries, des files d'attente et un recours fréquent au marché noir. Du coup, peut-on encore sauver cet idéal marxiste de société d'abondance ? Pas si simple. D'abord, Marx, écrivant au XIXe siècle, n'a évidemment pas conscience du défi environnemental. Et l'utopie productiviste d'un règne de l'abondance bute nécessairement sur la rareté des ressources et sur les limites de nos écosystèmes. Aujourd'hui, toute théorie éthique plausible doit tenir compte de l'urgence climatique. Et la priorité est sans doute que nous fassions des efforts importants pour que les générations futures puissent disposer de ressources suffisantes pour vivre ou même pour survivre. Mais même en prenant en sérieux ce défi climatique, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le capitalisme a déjà produit une abondance relative qui permettrait de diminuer la part d'activités aliénées dans nos vies ? Par exemple, en mettant en place une réduction collective du temps travail ou un revenu universel. Si une telle voie médiane paraît envisageable, dans les 40 dernières années, les gains de productivité n'ont pas servi à diminuer la part du travail dans nos vies. Selon l'auteur marxiste Jerry Cohen, le capitalisme a un biais en faveur de l'augmentation de la production matérielle et au détriment de la réduction de son travail. People work their lives away and sometimes take extra jobs in order to buy things they don't have the time to enjoy because of the time they spend working to buy them. And what we get as a result is not something that we could imagine, a reasonable amount of work and a balanced existence for everyone, but grotesque overemployment for some together with rending unemployment for others. How can they say that this system satisfies human need? Et donc, pour Cohen, seule une évolution vers un socialisme démocratique permettrait de sortir de cet impasse. Certains marxistes plaident aujourd'hui pour un socialisme de marché, d'autres pour une démocratie économique fondée sur des coopératives de travailleurs. Donc si le marxisme fait face à de nombreuses difficultés théoriques, il continue d'inspirer la réflexion sur les conditions de société juste.